Bonsoir, l'histoire. Je faisais des recherches sur les idéologies au Québec et évidemment, je suis tombé sur plein de choses. Et puisque je suis quelqu'un qui a tendance à noter beaucoup les informations sur mon petit bouquin, je trouvais que c'était important qu'on diffuse ces idées-là ou ces trucs que j'avais trouvés au grand public, finalement. Dans le but d'organiser ma pensée, j'ai décidé de commencer au début. Donc là, je pensais parler du premier ministre du Québec. Bon, évidemment, au Québec. Pour ça, évidemment, il faut penser quand est-ce que ça a commencé, c'est-à-dire quand il y a eu l'acte constitutionnel de 1877. Donc là, le moment où le Canada s'est créé, s'est uni avec les autres provinces et que, évidemment, la province du Québec a été créée. Je pensais parler sur trois phases de cette personne, c'est-à-dire Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. Un, qui est-il? Quelle est sa personnalité? Deux, j'ai fait une chronologie sur la personne. Donc là, les événements de sa vie. Et ensuite, j'ai accroché sur certains thèmes de sa vie qui sont, qui je trouve, sont importants. Donc, qui est-il? Premièrement, dans sa jeunesse, évidemment, j'ai noté des choses, spontanément, les lire en même temps. L'idée, c'est de les transmettre, les sortir. Donc là, quand il est dans sa jeunesse, il a tendance à être du côté des Patriotes. C'est-à-dire qui, c'est à cette époque-là qu'il a commencé à s'opposer à l'acte d'union et qui appuyait beaucoup les rouges. Donc là, à cette époque-là, il y avait des gens qui avaient tendance à être libéral, mais qui avaient le point de vue parti libéral. Donc là, ils s'étaient nommés les rouges. Une question, que veut dire les rouges? Les rouges, c'est une façon simple de parler du Parti libéral du Québec. On va comparer les deux parties parce qu'il y a le Parti conservateur du Québec, c'est-à-dire les bleus et les rouges. Donc là, le Parti libéral du Québec. Même maintenant, le Parti libéral est encore reconnu pour la couleur rouge. Autre chose qu'on peut dire sur la personnalité de Pierre-Joseph-Olivier-Sauroux, c'est un grand défenseur de l'instruction publique normale, donc là, non-religieuse. On le verra plus tard, mais il va créer des écoles, il va créer un journal, il va même créer un ministère de l'éducation. J'ai écrit en rafale quelques idées qu'il prône au niveau politique. Donc là, il prône la représentation proportionnelle, donc là, un type d'élection. Les besoins économiques de Québec, c'est un candidat de Québec à l'époque. Il porte aussi une grande attention au problème de l'immigration aux États-Unis. Donc là, à cette époque-là, les Canadiens français ont tendance à immigrer beaucoup aux États-Unis. Il y a plus de possibilités de travail, bon, toutes sortes de problématiques différentes. J'ai écrit ici qu'il est reconnu pour ne pas respecter la ligne de parti. C'est quelqu'un qui a tendance à suivre Louis-Poliette Lafontaine, donc le Parti libéral du Québec, mais qui va plutôt du côté de ses convictions. J'ai noté ici qu'il adopte l'attitude du libre-penseur qui agit avant tout selon ses principes et se porte de préférence à la défense des grandes causes, laissant à d'autres les querelles partisanes. Donc, ce n'est pas un arrêt inconditionnel de Lafontaine. Il l'appuie, mais pas toujours. J'ai écrit ici qu'il défend la place des Français dans la fonction publique. Donc là, à cette époque-là, la fonction publique a tendance à être monopolisée par des anglophones. Donc, lui, il défend la place des francophones à l'intérieur de ça. J'ai écrit ici que ce n'est pas une personne annexionniste. Donc, ce n'est pas une personne qui pense que le Parti libéral du Québec devrait s'annexer aux États-Unis. Je tombe dans la chronologie. On a parlé un petit peu de sa jeunesse tantôt. J'accroche ensuite, en 1846, sur un truc qui s'appelle le Comité constitutionnel de la réforme et du progrès. Donc là, c'est présidé par un certain René-Édouard Caron.